... Dans l'actualité ce soir, je suis venu ici chercher un nouveau départ entre nous. Barack Obama en visite en Égypte tend la main au monde musulman sans éluder la question des droits de l'homme et du statut de la femme. Il a ensuite visité les pyramides. Extrait et réaction dans un instant. Au large du Brésil, les premiers débris de l'Airbus d'Air France ont été repêchés par la marine. Dans ce journal, vous découvrirez la liste et la signification des derniers messages émis par l'avion avant sa disparition. Par ailleurs, un pilote espagnol qui volait à proximité affirme avoir vu un intense éclat de lumière blanche. Le verdict est tombé à Londres. Les deux hommes accusés d'avoir sauvagement tué deux étudiants français ont été condamnés à la prison à vie avec des peines incompressibles de 35 et 40 ans. Le gouvernement de Gordon Brown adresse ses excuses à la France. C'est parti pour les élections européennes. Le vote a déjà commencé en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. En France, on découvrira les résultats de notre tout dernier sondage. Enfin, tout le monde sous la tente. Le camping profite de la crise. On verra que les réservations sont en nette hausse alors que l'hôtellerie souffre. La France est championne d'Europe en la matière. Bonsoir et bienvenue à tous. Les mots peuvent-ils changer le monde ? Barack Obama a donc lancé sa grande opération de réconciliation de l'Amérique avec le monde musulman. Il avait, dit-on, travaillé son discours pendant plusieurs semaines au Caire Alain de Chalvron, Moustapha Bouélez. Du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemple, avait dit Napoléon, Barack Obama paraît songeur. Songeur aussi devant ces rues vides, absolument vides, par mesure de sécurité. Et pourtant, il était venu la main tendue pour réconcilier l'Amérique avec le monde musulman. Je suis venu ici pour entamer une nouvelle ère entre les Etats-Unis et les musulmans du monde entier. La liberté de vivre, comme on l'entend, n'est pas seulement une idée américaine. C'est un droit humain et c'est pourquoi on doit le soutenir partout. Et Barack Obama d'abordait très vite le conflit israélo-palestinien et là, il y en a pour tout le monde. Les liens entre les Etats-Unis et Israël sont connus de tous. Ils sont indestructibles. Mais il n'y a aucun doute, la situation du peuple palestinien est intolérable. Mais ils doivent abandonner la violence. A la sortie, les réactions de ceux qui ont assisté au discours sont plutôt mitigées. C'est très en dessous de ce que j'attendais, c'est plein de clichés. La seule chose qui compte maintenant, c'est les actions sur le terrain. Décidément, doit se dire Barack Obama en visitant cette mosquée, l'Orient. Et bien compliqué. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en duplex du Caire en Égypte. Quel impact, quel retentissement peut avoir ce discours dans le monde musulman ? Écoutez, c'est encore un peu difficile à dire, mais comme d'habitude, Barack Obama a fait un discours de haute volée, citant des extraits du Coran, glissant des mots d'arabe. Un discours de bonne volonté tendant la main au monde musulman. Et tout ça, naturellement, est apprécié, particulièrement les versets du Coran qu'il a cités. Mais d'un autre côté, il a fait un discours aussi très équilibré. Par exemple, sur les Palestiniens, il dit que leur situation est intolérable. Mais en même temps, il dit que la violence mène à un cul-de-sac. Alors, il affirme une nouvelle fois que les Palestiniens ont droit à un État. Il condamne la colonisation. Mais il affirme également que les liens entre les États-Unis et Israël sont indéfectibles. Vous voyez, tout ça est un discours qu'on est habitué à entendre en Europe, mais pas ici. Alors, sans parler en plus de son côté un peu donneur de leçons sur la démocratie, le droit des femmes ou la tolérance religieuse. Alors, au total, je pense que c'est un discours qui va laisser les musulmans un peu sur leur faim. Naturellement, il y a eu beaucoup de vérités qui étaient sans doute difficiles à entendre, qui ont été prononcées, mais qu'il fallait peut-être, finalement, prononcer, justement. Alain Chalvron, en Égypte. Quelques réactions officielles. L'autorité palestinienne parle d'un bon début. Le Hamas note un changement tangible, mais regrette des contradictions. Israël réagit avec prudence et exprime également l'espoir d'une réconciliation. Mais en insistant sur sa propre sécurité. On en vient à la disparition de l'Airbus d'Air France. Trois jours et demi après les faits. L'information du jour, c'est que l'armée brésilienne affirme avoir récupéré dans l'océan les premiers débris de l'appareil. Claude Samper. C'est un responsable de l'armée de l'air brésilienne qui affirme que des pièces, des éléments ont été ramassées pour la première fois. Il parle d'un fragment de la soute à bagages et d'une bouée. Selon ce général, ces débris seront mis à la disposition des enquêteurs français pour l'enquête. Régulièrement, les équipages brésiliens continuent de scruter la mer sur une zone de plus en plus grande, environ 100 km de diamètre. Seule photographie nouvelle, cette nappe de pétrole. Sur l'archipel de Fernando de Noronha, à 650 km, les Brésiliens ont installé une base opérationnelle. C'est d'ici que partent tous les vols d'observation en direction de la zone du crash. Nous continuons les recherches dans tout le secteur. Nous espérons voir d'autres débris et nous cherchons également des corps. A Dakar, là où sont basés les avions de recherche français, plusieurs nouveaux vols sont partis cet après-midi. On attend leur retour dans la soirée. Voilà pour les recherches. En ce qui concerne l'enquête, toujours aucune certitude, évidemment. Mais on en sait davantage sur les circonstances. Bonsoir Thierry Curtey. Vous nous avez rejoints car vous nous présentez ce soir ce dont on entend parler depuis plusieurs jours sans jamais l'avoir vu. La liste des derniers messages émis par l'appareil. La voici cette liste avec ligne par ligne ces messages de panne juste avant la disparition de l'avion. Effectivement David, le document que nous nous sommes procurés montre tout d'abord la brièveté de l'émission des messages depuis l'avion. Tout se passe en 4 minutes de 2h10 à 2h14 GMT, c'est-à-dire de 4h10 à 4h14 heure de Paris. La première alerte qui est émise concerne le pilote automatique FTAP OFF. Indique que le pilote automatique vient d'être désamorcé, débranché. Nous ne savons pas si c'est le pilote qui a désamorcé ce pilote automatique ou si le pilote automatique s'est débranché tout seul à la suite d'une autre défaillance. Et puis ensuite ces deux lignes, flag on, indiquent que les deux pilotes perdent un certain nombre d'informations simultanément sur leurs écrans de contrôle. Deux minutes plus tard, les pilotes perdent à nouveau d'autres informations, IR2, IR1, IR3. Les centrales à inertiel de l'appareil tombent en panne, sont en défaut. Cela veut dire que les pilotes ne s'affluent si l'avion monte ou si l'avion descend. Et puis deux minutes plus tard, 2h13, GMT toujours, un certain nombre de calculateurs, deux précisément, deux calculateurs de commande de vol tombent aussi en panne. C'est un enchaînement dramatique. Nous avons demandé à un commandant de bord ce qu'il fallait penser de ce document. Ce document aujourd'hui est le seul document en l'absence des enregistreurs qui nous permet d'avoir un certain fil conducteur. Au moins des éléments concrets qui permettront, nous l'espérons, d'avoir plus d'indices que ceux qu'on a aujourd'hui. Évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir les enregistreurs. Est-ce qu'il donne ce document, Thierry, la chronologie complète des événements ? Non, David, nous n'avons pas la chronologie complète parce qu'il manque un certain nombre d'informations sur ce document. Et puis surtout, il ne donne pas l'origine des pannes, mais juste les conséquences des pannes pour les pilotes. Nous avons contacté le BEA suite à l'acquisition de ce document. Et pour l'instant, le bureau enquête et analyse ne fait aucun commentaire, David. Thierry Curthet, merci. Et on continue sur les circonstances de cette disparition. L'une des principales interrogations concerne l'éventuelle dislocation ou désintégration de l'avion en vol avant même d'avoir touché la mer. C'est ce que pourrait, il faut rester très prudent, c'est ce que pourrait suggérer la dispersion des débris. Et aussi un nouveau témoignage. Explication Patrice Pelé, Alain Locasio. Ils cherchent des débris dans une zone de 300 kilomètres. Un périmètre immense, l'indice pour beaucoup de la désintégration du vol AF-447. Des avions qui se disloquent en vol, il y a des précédents. En juillet 1996, par exemple, le vol TWA-800 à destination de Rome se désintègre après son décollage de New York. La commission d'enquête conclura l'explosion d'un réservoir. C'est aussi aujourd'hui la thèse du journal espagnol El Mundo qui, dans ses colonnes, reprend le témoignage d'un pilote qui volait dans la zone. Il a vu une lumière blanche intense, comme une boule de feu et donc une désintégration. L'avion s'est disloqué, voilà, ça on peut le dire. Quelles sont les causes de cette dislocation ? Ça peut être un problème de pilotage, de tenue de la machine. L'avion est peut-être parti en vrille, par exemple, je ne sais pas, je prends cet exemple. Ou bien ça peut être quelque chose qui a explosé. Ça peut être un réservoir, une bombe ou un truc comme ça. Mais d'un autre côté, il y a cette nappe de fioul plutôt contradictoire. Si l'avion avait explosé en vol, le carburant aurait brûlé en altitude sans laisser de traces dans la mer. Après le crash, les débris se sont peut-être tout simplement dispersés en mer, poussés par les courants. Quelles que soient les circonstances, en tout cas, le mystère reste entier sur l'origine de cette disparition, la cause. Depuis les premières heures, on évoque les conditions météo, mais ce n'est là encore qu'une hypothèse. Voici, à titre d'information, un cas qui permet de comprendre la violence que peuvent avoir les orages en altitude. L'incident s'était produit au départ de Genève, il y a six ans. Arnaud Comte. Le pare-brise est fissuré, le nez enfoncé, les fards cassés. Sur cette photo, on voit même des trous sur les ailes. Voici les dégâts que peut causer un orage de grêle sur un avion. C'était en 2003, dix minutes après son décollage de l'aéroport de Genève. Ce Boeing 737 de la compagnie EasyJet traverse un cumulonimbus. Il se heurte alors à un mur de gré long. Son pilote fait demi-tour in extremis pour atterrir en urgence. J'ai 10 000 heures de vol bientôt et c'est la première fois que je vois que je suis heurté par de la grêle dans ces conditions. C'est-à-dire quasiment en dehors des nuages. Je pensais que c'était la faute, que ça avait heurté dans un premier temps. Et très vite, lorsque j'ai vu l'état du pare-brise, je me suis dit qu'on avait été heurté par de la grêle. Les 123 passagers, indemnes, décrivaient à l'époque un bruit semblable à une fusillade. On a eu un prix, comme ce qu'on dit, une machine gun, une mitraillette. Le bruit était extrêmement fort, on sentait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu anormal. Mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et derrière ça, le staff et le pilote nous ont parlé très calmement. Ces incidents sont exceptionnels. La compagnie à bas prix britannique en a connu un en 14 ans d'existence. Et de l'avis des pilotes, un orage de grêle à lui seul ne peut pas provoquer le crash d'un avion. Et rappelons-le, rien ne permet encore d'affirmer que c'est un orage qui est à l'origine, direct ou indirect, de la disparition de l'avion d'Air France. On sait seulement que les conditions météo n'étaient pas bonnes. Dernière information à propos de ce drame. Après la France, c'est le Brésil qui rend hommage aux 228 victimes. Bonsoir, Martine Laroche-Joubert, vous êtes sur place. Une cérémonie était organisée à Rio ce matin. Oui, une cérémonie très émouvante. C'est déroulé ce matin dans l'église de la Candelaria, l'ancienne cathédrale de Rio. La cérémonie s'est ouverte sur la Marseillaise, suivie par l'hymne brésilien. Ce n'était pas une messe, mais un office où les représentants de différentes religions ont parlé tour à tour. La France était représentée par Bernard Kouchner. Il a offert les condoléances de Nicolas Sarkozy en portugais et prononcé ensuite un discours très poignant. L'église était bondée et beaucoup de gens pleuraient. Bernard Kouchner va rencontrer cet après-midi les familles des victimes. Martine Laroche-Joubert à Rio. Merci Martine. Autre titre de l'actualité, l'annonce du verdict à Londres dans le procès des deux hommes accusés d'avoir sauvagement tué deux étudiants français. Ils sont condamnés à la perpétuité avec des peines incompressibles de 35 et 40 ans. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur britannique a adressé ses excuses à la France. Maryse Burgot, Laurent Desbois à Londres. Exténués après cinq semaines de procès, les parents des deux étudiants viennent d'entendre les sentences. Prisons à vie et peines incompressibles de 35 et 40 ans pour les meurtriers de leurs enfants. Deux animaux. Je ne sais même pas s'il y a des animaux qui sont cruels comme ces gens-là. Je ne pourrai jamais accepter la torture qu'on a infligée à Gabriel. Gratuitement. Daniel Sonex a 23 ans, Nigel Farmer, 35. Filmé quelques heures avant les meurtres par une caméra de surveillance, ils cherchent leur proie. Le calvaire de Gabriel Ferrez et de Laurent Bonomo vient de commencer. Il durera dans cet appartement plus de 2h30. L'un des meurtriers est filmé en train d'utiliser leur carte de crédit. Puis l'appartement et les corps sont partiellement incendiés dans l'espoir de ne laisser aucune trace. Les parents des deux étudiants ont reçu les excuses du ministre de la Justice anglais, très embarrassé par le lourd passé d'un des meurtriers. Les deux familles vont d'ailleurs poursuivre l'état britannique. Un autre procès va maintenant commencer, celui de l'institution judiciaire britannique. L'un des deux meurtriers aurait dû être en prison au moment des crimes. Ce dysfonctionnement, les familles des victimes ne le pardonneront jamais. Les élections européennes, elles ont déjà commencé, d'abord ici en Grande-Bretagne où l'on vote depuis ce matin et où Gordon Brown, empêtré dans le scandale des notes de frais, pourrait voir fondre le score du parti travailliste. On vote également aux Pays-Bas, 13 millions d'électeurs inscrits et une relative surprise puisqu'en milieu d'après-midi, la participation était d'un point supérieur à celle enregistrée en 2004. En France, la campagne vit ses dernières heures. Voici les résultats de notre dernier sondage Saufresse et les images des ultimes meetings avec quelques pas de danse de Daniel Kohn-Bendit. Hélène Hugues, Johan Nertombe. A trois jours du scrutin, l'UMP est toujours en tête et consolide même sa position. 27% des intentions de vote, c'est un point de mieux que la semaine dernière. Stable à 20%, le parti socialiste ne cède plus de terrain. Surprise dans la course pour la troisième place, Europe Écologie prend l'avantage sur le modem. Les listes de Daniel Kohn-Bendit dépassent désormais de 2,5 points, celles soutenues par François Bayrou. Alors oui, on a dansé hier soir chez les écologistes pour le dernier meeting de la campagne. L'Europe Écologie doit être dimanche le troisième force politique à ces élections européennes. Merci. François Bayrou accuse, lui, les sondeurs de manipulation et promet de devancer largement les listes écologistes. Je crois, je peux me tromper, je crois que le résultat des urnes sera sans ambiguïté. A gauche de la gauche, le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon et Marie-Georges Buffet compte toujours un point d'avance sur le NPA d'Olivier Besancenot. Le front national recule à 4% et fait désormais jeu égal avec les listes Libertas de Philippe de Villiers, alliés aux chasseurs. Enfin, lutte ouvrière est stable à 2,5%. Grande inconnue l'abstention, 57% des personnes interrogées dans ce sondage déclarent ne pas être intéressées par le scrutin de dimanche. Dernier meeting aussi pour l'UMP, cela se passe à Paris. Bonsoir Alix Bouilléguet, vous êtes sur place. Quel message et quelle ambiance là-bas ? Bonsoir David. Alors, plus de 3000 militants sont réunis ici. Pour ce dernier meeting, l'UMP a voulu frapper fort car c'est vrai que les salles n'ont pas toujours été remplies pendant cette campagne. On attend d'un instant à l'autre François Fillon. La quasi-totalité du gouvernement est là. Ce soir, peu de discours. L'UMP a voulu innover. Alors, il y aura des musiciens sur scène, il y aura une chorale d'enfants. Le coup du spectacle, ce sera les têtes de liste qui vont signer un livre d'or sur les 7 engagements pris sur l'Europe. Alors, depuis des semaines, l'UMP tente de mobiliser par crainte d'une abstention record. Alors, personne ce soir ne se risque au petit jeu des pronostics. En revanche, certains disent tout bas que si l'UMP devait passer sous la barre des 26%, ce serait une véritable déception. Alix Bouilléguet à Paris. Merci Alix. Oui, il s'agit bien de François Fillon. François Bayrou, ce serait vraiment un scoop. Enfin, image du dernier meeting du Parti Socialiste qui se tient symboliquement à Lille, la ville dirigée par Martine Aubry. La première secrétaire du PS, entourée ce soir notamment de Laurent Fabius ou de Bertrand Delanoé. Il est 20h15. Restez avec nous. A suivre. Ils étaient jugés ringards. Ils triomphent en temps de crise. Les campings font le plein. On verra que les réservations sont en nette hausse alors que l'hôtellerie souffre. Ils sont revenus en masse. Des centaines de vétérans du débarquement sont arrivés en Normandie. En attendant Barack Obama, reportage dans un instant. Et puis elle est russe. Elle a 23 ans. Elle est la nouvelle étoile montante du tennis mondial. Dinara Safina s'est facilement qualifiée pour la finale à Roland-Garros. Finale 100% russe. D'abord, pas un mot, pas une ligne. La chape de plomb s'est abattue sur Pékin au jour du 20e anniversaire de la répression des étudiants sur la place Tiananmen. Seule manifestation publique sur le sol chinois. Ce rassemblement massif dans l'enclave de Hong Kong qui bénéficie, vous le savez, d'un régime particulier concernant les libertés publiques. Ailleurs dans tout le pays, les familles des étudiants tués ce jour-là sont toujours harcelées. Mais elles parviennent parfois à se faire entendre. A Pékin, Pascal Golomère, Sylvain Giaume. La place Tiananmen est encore à plus de 500 mètres, mais impossible d'aller plus loin. Le périmètre est interdit aux journalistes étrangers. Il fallait donc jouer les touristes anonymes aujourd'hui pour découvrir cette place, quadrillée par des centaines de soldats et de policiers, la plupart en civils. Quant aux touristes que nous croisons, la plupart d'entre eux sont en fait des Pékinois venus jouer les figurants pour que cette journée ait l'air d'une journée comme les autres. Car officiellement, rien ne s'est passé dans la nuit du 3 au 4 juin 89. Pourtant, c'est bien cette nuit-là que les soldats et les chars de l'armée sèment la terreur dans les rues de Pékin et tuent des centaines de civils avant de chasser les derniers étudiants de la place Tiananmen. Parmi ces disparus, Wang Nan, un jeune lycée a tué d'une balle en pleine tête. Ses parents n'ont toujours pas obtenu la moindre explication des autorités. Wang Nan, durant ces 20 dernières années, moi et d'autres mères, nous avons lutté sans arrêt pour obtenir la justice. Nous avons crié et nous avons obtenu beaucoup de soutien. Donc tout le monde pense fort à toi. Son corps avait été enterré à la va-vite, à deux pas de Tiananmen. C'est Madame Zhang qui l'a identifiée quelques jours plus tard. Elle a conservé chez elle les objets qui lui ont appartenu. Son casque de moto et cette banderole qu'il voulait garder en souvenir. Il y est écrit « Le peuple vous soutient ». Au sein de l'association des mères de Tiananmen, elle continue de recenser les morts du 4 juin. 196 noms collectés à ce jour. Un dixième, pense-t-elle, du vrai bilan, mais pas question d'abandonner. Le pouvoir espère qu'on oubliera tout ça. Mais si on lutte sans cesse, on peut rafraîchir la mémoire des gens. Certains jeunes connaissent aussi la vérité. Tous ceux qui ont une conscience nous soutiennent. Et cela pousse le gouvernement à aller vers davantage de démocratie. En cette date anniversaire, les mères de Tiananmen, comme les dissidents d'hier et d'aujourd'hui, sont réduits au silence. La censure se veut implacable, comme s'il s'agissait pour le régime chinois d'effacer à tout prix ce 4 juin 89 de la mémoire collective. Et sur ce sujet, vous pouvez en découvrir davantage sur le site france2.fr. Retour en France avec l'économie. Cet accord a l'arraché dans le conflit du lait sous la pression du gouvernement. Les producteurs et les industriels sont parvenus à un compromis. Mais il est inférieur à ce que réclamaient les éleveurs. Le lait sera payé 280 euros la tonne dans le meilleur des cas. Les jeunes agriculteurs ont dénoncé cet accord à Clermont-Ferrand. 15 000 litres de lait ont ainsi été déversés, vous l'avez vu, sur la chaussée devant la préfecture. Toujours à propos d'économie, la crise fait le bonheur des campings. Je vous le disais, alors que l'hôtellerie connaît des difficultés, les réservations sont en nette hausse pour cet été. La France est championne du monde du secteur. Championne d'Europe en tout cas. Fabien Chadeau, Éric Delagneau. Dans un mois, ce camping du sud de la France affichera complet. Comme chaque année, les habitués retrouveront leur emplacement. Mais il y aura aussi les nouveaux clients tentés par le plein air. Pas si c'est l'effet de la crise ou si c'est l'effet nouveauté et curiosité qui amènent des gens qui n'ont jamais fait de camping à venir. Pour les vacances, un Français sur quatre envisage d'aller planter sa tente quelques jours cet été. Pour la première fois, les réservations en camping ont dépassé celles des locations de maison et des séjours en hôtel. Le camping profite donc de la crise. Cette année, les Français sont beaucoup plus attentifs au rapport qualité-prix. On remarque qu'ils se renseignent très précisément sur ce qui est compris dans le prix. Et donc, cette comparaison nous est très favorable puisque dans le camping, toutes les activités, toutes les animations sont comprises dans les prix. Aujourd'hui, on est bien loin des tentes de scouts et des douches collectives. Les conditions d'accueil se sont particulièrement améliorées, notamment avec la multiplication des mobilhomes. Ah, c'est autre chose. C'est tout à fait différent. C'est quelque chose de stable. Il y a frigo, il y a congélateur, il y a télévision, il y a tout. Il y a tout. On a juste à amener. En été, on amène un slip de bain et un maillot. C'est tout ce qu'on amène. Depuis 10 ans, les tarifs sont restés stables. Pour une tente de 4 personnes, comptez entre 100 et 300 euros la semaine. Pour un mobilhome, entre 500 et 1000 euros. Les terrains de 3 et 4 étoiles sont les plus recherchés. Une 5e étoile devrait prochainement voir le jour. On en vient à la grande affaire de cette fin de semaine. Les cérémonies de commémoration du débarquement allié en Normandie, en présence du président Obama. Rappelons que près de 10 000 soldats américains ont payé l'opération de leur vie. Sur place, des centaines de vétérans ont fait le déplacement. Ils sont déjà arrivés. Certains reviennent pour la première fois. Arnaud Boutet, Olivier Robert, sur place. Sur la plage chargée d'histoire, parade quelques véhicules d'époque. Et à quelques mètres, ils sont là, les acteurs de la bataille. Un simple regard vers le large réveille les souvenirs. Il y avait des mains coupées, des bras, des jambes arrachées. Vivre jusqu'au lendemain, on n'y pensait même pas. On croyait qu'on ne s'en sortirait jamais. Chaque minute, chaque seconde, on pensait qu'on serait pulvérisés. Le débarquement, un cauchemar. Ils furent parmi les premiers, les hommes de la 29e division d'infanterie, balayés par les tirs allemands, cloués sur le sable. Les gars étaient allongés un peu partout, blessés. Mais on ne pouvait pas s'arrêter, il fallait avancer. Devant la plage d'Omaha, une prière, des larmes, 15 vétérans américains ont fait le déplacement pour raconter leur 6 juin 44. Chaque centimètre de plage était l'objet de tir. Après 65 ans, ils n'ont rien oublié. J'ai vu des milliers de corps sur la plage. Mes copains. C'est une chose terrible, la guerre. Leurs copains reposent à quelques kilomètres. Chaque année, ils viennent les saluer. Et alors que pour la première fois, on le disait, un président américain de couleur assistera à ces cérémonies, une question ce soir, quelle place ont occupé les soldats noirs américains dans cette opération ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Bernard Lebrun, Mathieu Nivenglovski. Le sergent Willie Collins est l'un de ces héros oubliés du débarquement. Soldats afro-américains morts sur la plage d'Omaha dès le 6 juin. Mobilisé à 21 ans dans un camp de Géorgie, Collins fait ses classes comme ses hommes, dans un bataillon noir commandé par des blancs. L'armée est alors à l'image de la société américaine ségrégationniste. Blancs et noirs séparés, les soldats noirs plus volontiers versés dans la logistique que dans les sections combattantes. C'était les soldats de l'intendance. Il n'y avait pas d'unité, pas comme en Italie, mais ici en Normandie, il n'y avait pas d'unité de combat noire, ça c'est sûr. L'intendance au sens large. Le ravitaillement, matériaux, vivres, carburants, munitions. Cherbourg, unique port en eau profonde du front de Normandie, comptera jusqu'à 8500 dockers noirs américains. Depuis, il y a les chauffeurs de la fameuse White Ball Express, la route rouge du front qui ira jusqu'aux Ardennes et sans qui l'armée aurait dû stopper son offensive. Un rôle capital jugera Isénoir, mais subalterne, d'abord pour des raisons de politique intérieure. On a compris que les soldats noirs ne pourraient pas rentrer dans le rang après avoir combattu pour leur pays, sur le front, avoir risqué leur vie, et qu'il était très difficile d'attendre de ces minorités reprimées et bien la même attitude passive à leur retour de la guerre. En attendant, sur les écrans américains, on diffuse ce film de l'armée intitulé Le soldat noir pour encourager la mobilisation. Plus d'un million de noirs répondront à l'appel sur 17 millions d'américains mobilisés. Plus tard en Normandie, certains soldats noirs de l'arrière se porteront volontaires pour aller combattre paroles de vétérans diffusées au musée de Colville. Je voulais prouver, non seulement aux Etats-Unis, mais aussi aux autres noirs, que les noirs pouvaient se battre aux côtés des blancs et être tout aussi loyaux que les troupes blanches. Sur cette rare image de la fin de la bataille de Normandie, dans la poche de Falaise, on aperçoit l'un de ces soldats en bas à droite, désormais intégré dans les rangs des combattants. Et les Normands, comment réagirent-ils ? Témoignage de cet historien qui était enfant sur la côte pendant le débarquement et qui croisa son premier homme noir dans ce village. Je ne pense pas qu'il y ait eu le moindre, ne parlons même pas de racisme, mais de réflexe un peu ségrégatif de la part de la population. Je ne le pense pas. C'était de toute façon les libérateurs. Ils auraient pu être jaunes, ils auraient pu être verts, bleus. C'était avec leur casque, avec leur bonne humeur. C'était surtout la joie extraordinaire de les libérations. 13 000 militaires de couleur, dont nombre de femmes, infirmières ou postières, ont débarqué en Normandie. Trois d'entre elles, dont Dolores Brown et Mary Barlow, sont enterrés au cimetière de Colville. En Normandie, 143 soldats noirs reposent sous les croix blanches, sans distinction aucune, parmi leurs frères d'armes. Et puis le résultat de la question de la semaine que nous vous avons proposée sur ce sujet, ce lundi sur France2.fr, je vous en rappelle l'intitulé 65 ans après les commémérations du débarquement, sont-elles pour vous des événements importants ? Résultat, oui, 79,9%, non, 20,1%. Vous avez été plus de 11 000 à répondre. Merci à tous. Et rendez-vous, bien sûr, pour une édition spéciale, notez-le bien, samedi à 11h, autour de Marie Drucker. L'environnement avec cette première mondiale a sorti simultanément et gratuitement d'un film sur tous les supports, télévision, Internet et cinéma, ce sera gratuit là aussi. Il s'agit de Home, la grande production de Yann Arthus Bertrand et de Luc Besson, sur le sort de notre planète. Alors on en a parlé toute la semaine. Ce soir, voici ce que nous dit ce film sur la biodiversité. Nicolas Châteauneuf, Samuel Humez. C'est l'un des plus vastes réservoirs de vie sauvage au monde, le delta de l'Okavango en Afrique. Aujourd'hui, des régions préservées comme celle-ci sont de plus en plus rares. Selon les biologistes, une espèce de mammifère sur quatre, un oiseau sur huit et un amphibien sur trois sont menacées de disparition. Quand il est trop tard, certaines espèces disparues se retrouvent dans cette galerie du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Comme le lion du Cap, éteint en 1865, ou le tilacine d'Australie disparu en 1936, et la liste s'allonge tous les jours. Pour les spécialistes comme Sébastien Moncor, nous faisons face à l'une des plus grandes crises d'extinction massive qu'ait connue notre planète. La grande différence avec les crises précédentes, c'est que pour la première fois, elle est due essentiellement aux activités humaines et non à des événements climatiques ou météorologiques extérieurs. On assiste véritablement à une crise de disparition de l'ensemble de la biodiversité sur Terre. Aujourd'hui, dans le monde, 60% des écosystèmes qui abritent plantes et animaux sont dégradés. En première ligne, les forêts tropicales, victimes de la déforestation. Chaque année, c'est l'équivalent du quart de la France qui disparaît. A Borneo, on arrache la forêt primaire à un rythme effarant pour planter des millions de palmiers, riches en huile pour l'industrie, mais pauvres pour l'environnement. Quand on détruit les écosystèmes forestiers, on détruit la biodiversité qui va avec. Sachant qu'en plus, en plus de contribuer à la crise de la biodiversité, on contribue à la crise climatique parce que plus de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation. Pour les spécialistes, le rythme de disparition des espèces est actuellement 100 à 1000 fois plus rapide que la normale. Rome, c'est bien sûr à découvrir demain soir sur France 2 à 20h35. La grande fête de l'art à Venise, un deuxième grand musée d'art contemporain y ouvre ses portes sur la fameuse pointe de la douane. Il abritera comme le premier la collection privée du milliardaire français François Pinault. Visite guidée avec le maître des lieux, Christophe Hérault, Didier Daran. Il faut toujours compter sur les photographes italiens pour donner un air de festival à un vernissage. Il y a quelques siècles, sur ces quais, les bateaux déchargeaient les épices et les tissus. Aujourd'hui, c'est l'art contemporain qui s'y expose. Les œuvres ont trouvé leur écrin avec vue sur le Grand Canal, 5000 m2 pour une centaine de sculptures, toiles et images, bercées par la lumière vénitienne. Quelques heures auparavant, visite privée et guidée par François Pinault, l'industriel et le collectionneur d'art veillent aux moindres détails. Bien sûr, c'est un moment important et émouvant parce que c'est le résultat des mois et de mois de travaux, de réflexions et d'efforts. 18 mois de travaux, 20 millions d'euros et le bâtiment à l'abandon retrouve son prestige sous la houlette d'un patron disant exigeant. Surtout qu'on dit que vous êtes ultra perfectionniste sur ce qu'il n'est pas dit. Très perfectionniste et comme on dit un emmerdeur, sûrement. Vous pouvez leur demander. Très exigeant. Mais il faut toujours aller vers la recherche et la perfection qu'on n'atteint jamais d'ailleurs. Il faut essayer d'y accéder. A la pointe de la douane, on retrouve Mauricio Cattelan et son cheval figé dans la cloison. Les sculptures à la mode manga de Murakami et l'enfer vu par les frères Chapman. Au point d'une salle, trois silhouettes et une confidence de François Pinault. Les artistes parlent presque toujours de la même chose. Ils parlent de la vie, bien sûr. Ils parlent de la mort, ils parlent de l'amour, ils parlent des guerres et de la vie qui est un drame. C'est ce qui vous fascine, c'est qu'ils arrivent à en parler peut-être plus facilement que nous ? Ils l'expriment en tout cas plus facilement que moi, bien sûr. Et l'homme d'affaires affirme que sa collection ne fut jamais spéculation. Si on considère l'art comme un investissement, on se trompe. Il faut considérer l'art comme une espèce de religion auquel on croit. Il y a quatre ans, il décidait d'abandonner l'idée de présenter sa collection à Boulogne-Biancourt. Aujourd'hui, il a fait sa religion, c'est à Venise, que ses œuvres ont trouvé leur place. En bref, il était devenu célèbre dans la série Kung-Fu à la télévision. Il avait aussi joué dans Kill Bill de Tarantino. L'acteur américain David Caradine est mort à 72 ans. Il s'agirait d'un suicide. Il a été trouvé pendu dans sa chambre d'hôtel à Bangkok où il était en tournage. L'image du jour à Roland-Garros, avec celle qui s'affirme comme la patronne du tennis mondial. La Russe Dinara Safina s'est facilement qualifiée pour la finale en battant la Slovaque Sibulkova en 2-7. Elle n'a jamais gagné encore un tournoi du Grand Schlem. Finale 100% russe, puisque Kuznetsova s'est également qualifiée face à l'Australienne. Stoser en 3-7. On écoute. On voit d'abord la balle de match de Kuznetsova. Et on écoute la favorite de cette finale, Dinara Safina. Deux Russes en finale, c'est génial. C'est génial aussi pour les jeunes de mon pays. Je me souviens en 2004 avoir vu jouer deux Russes en finale ici. Là, c'est à mon tour d'être sur le terrain. Et je vais donner le meilleur de moi-même. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau. Davout Jugez, France 2, c'est aussi la chaîne de la politique et des européennes. Bonsoir Arlette Chabot. Ce soir, c'est le grand débat des européennes. Oui, c'est un grand débat. Et ce sont 8 que nous avons rassemblés avant leur dernier meeting dont nous avons rendu compte dans le journal que vous devez présenter. David, voilà, on essaiera d'abord de comprendre quels sont les enjeux de ce scrutin de dimanche avec des face-à-face. Martine Aubry, Xavier Bertrand, puis Daniel Cohn-Bendit, François Bayrou, Philippe De Villiers, Marine Le Pen, Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, ils débattront tous ensemble et essaieront de répondre aux questions que vous vous posez sur l'Europe. D'abord, est-ce que cette Europe aujourd'hui protège, et notamment protège de la crise ? Et puis, jusqu'où doit aller l'Europe ? Quelles frontières demain pour cette Europe ? Ça fait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, au moment où les Français se demandent toujours s'ils vont aller voter dimanche. Alors on espère apporter quelques réponses. Merci, Arlette Chabot. On vous retrouve dans 5 minutes. Tout juste, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. Je suis venu ici chercher un nouveau départ entre nous. Barack Obama en visite en Égypte a tendu la main au monde musulman, sans éluder pour autant la question des droits de l'homme et du statut de la femme. Il a ensuite visité les pyramides. Les premières réactions sont prudentes, mais plutôt positives. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo Tania Young. Ça se gâte légèrement à 20h35. À vous de juger donc avec Arlette Chabot. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver dimanche, à partir de 19h45, pour la soirée électorale, avec Élise Lucet. Demain soirée, tout le week-end, c'est Laurent Delahousse que vous retrouverez. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada